Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon test du jeu Assassin's Creed The Rebel Collection qu'on peut se procurer sur Nintendo Switch depuis le 6 décembre, dernier 6 décembre 2019. En fait, ici, c'est un ensemble de deux jeux de la collection Assassin's Creed puisqu'on débute avec Black Flag qui était déjà disponible sur Wii U en 2013 et aussi sur les autres consoles de la précédente génération. Et on a également le deuxième jeu de la collection, c'est Rogue, qui est sorti, lui, en 2014, soit l'année suivante. Mais ici, c'est la première fois que Rogue est disponible sur une console de Nintendo. Donc, les deux jeux sont des jeux d'action, aventure et d'infiltration. Dans Black Flag, on plonge dans la guerre historique qui oppose les assassins aux Templiers, à l'époque des pirates, alors qu'on est dans la peau d'Edward Kenway. Pour Rogue, on incarne chez Patrick Cormack à l'époque de la guerre des Sept Ans. C'est un ancien membre loyal de la confrérie des assassins qui va se convertir peu à peu en chasseur d'assassins. Les deux jeux proposent beaucoup de segments en mer et présentent même des moments épiques lors de batailles novales. Évidemment, la franchise a beaucoup évolué depuis la sortie initiale de ces deux jeux, surtout si on les compare aux plus récents volets comme Origins ou Odyssey. Cependant, l'histoire est ici quand même toujours aussi captivante. Ce qui est le plus intéressant à parler aujourd'hui, c'est si cette compilation vaut la peine sur Nintendo Switch. Et oui, je peux dire que ça vaut la peine. Tout d'abord, on retrouve tous les contenus supplémentaires, tels que le prix de la liberté, où en anglais c'est Freedom Cry, où on a également Aveline, qui sont les DLC de Black Flag. En les ajoutant à cette édition-là, ça en fait une version plus complète, très complète même. On retrouve aussi les volumes 1 et 2 du manga de Assassin's Creed Awakening et les 55 premières pages du roman Assassin's Creed The Cat Black Flag, Barbe Noire, le journal perdu. On retrouve également des nouvelles tenues exclusives qui, pour ma part, ne m'intéressent pas vraiment. Visuellement, les graphismes ne sont pas du même niveau que sur PS4 ou Xbox One, mais Ubisoft a réussi à faire un portage de qualité. Les jeux roulent à 30 images par seconde et je n'ai pas senti de problème de fluidité. À noter que la piste sonore française est incluse, mais il faut la télécharger séparément sur le e-shop de la console. Cette situation avait été la même lorsque j'avais testé Assassin's Creed 3. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que si on achète la version physique, le jeu Rogue n'est pas inclus sur la cartouche, il est offert en téléchargement seulement. Il suffit de démarrer le jeu, de sélectionner Rogue, ce qui va ouvrir automatiquement le e-shop pour télécharger le jeu. Si on achète en numérique, alors les deux jeux sont automatiquement téléchargés. Je trouve ça dommage d'acheter une version physique, mais d'avoir un contenu seulement à moitié. Le studio aussi propose quelques fonctionnalités propres à la console de Nintendo. On a ici l'écran tactile qui permet d'explorer la carte plus facilement. On peut aussi toucher un point de repère ou un élément afin de s'y rendre directement. Je trouve ça quand même assez pratique. Le motion control de la console permet aussi de viser, mais personnellement, ce n'est pas une fonction que je trouve bien pertinente dans ce cas-ci. La vibration des Joy-Con apporte aussi un sentiment plus immersif que j'ai quand même trouvé ici assez agréable, mais sans non plus être essentiel à l'expérience. Personnellement, j'ai joué davantage sur la route avec ma Nintendo Switch Lite et disons que la vibration n'est pas une option disponible dans ce cas-là et je n'ai pas senti qu'il manquait en fait quelque chose pour avoir vraiment le plaisir de jouer à Assassin's Creed. Donc ici, Assassin's Creed du Rebel Collection sur Switch, je trouve que ça vaut la peine afin de profiter de sa portabilité. Surtout, c'est vraiment amusant de retourner à l'époque des pirates, même si on est à l'extérieur de la maison. Les graphismes sont moins définis que sur Xbox One ou PS4, mais les développeurs ont pris le temps de soigner les deux titres. J'avoue que l'écran tactile est un plus bien agréable, mais si vous êtes du type à jouer sur votre télé, alors aussi bien vivre l'expérience sur une console beaucoup plus performante dans ce cas-là. Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi la franchise, tous les jeux de la franchise Assassin's Creed, lequel est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à la fin de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!